Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Donc là nous allons aborder comment enregistrer une facture de vente de base. Alors, tout d'abord, je le rappelle, on enregistre une écriture dans des comptes. Ces comptes vont fonctionner d'une certaine façon. Je le rappelle là encore, au débit, nous avons à voir les flux en trans. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans l'entreprise va se retrouver au débit. Et au crédit, ce sont toutes les données qui sortiront de l'entreprise que l'on retrouvera au crédit. Bien entendu, il faudra que l'on ait un équilibre entre le débit et le crédit. Voyons maintenant donc une facture. Nous travaillons toujours à Ion équitable et nous avons une facture avec deux partenaires, Ion équitable et Rémi Jacques. Là aussi, sur le document, nous sommes en haut de la facture. C'est nous qui l'avons rédigée. Donc, nous allons avoir l'appellation de fournisseur. Quant à Rémi Jacques, lui, il aura l'appellation de client. Alors, bien entendu, comme nous travaillons chez Ion équitable, nous allons nous poser la question de savoir quel acte commercial nous avons fait. Un fournisseur a un rôle important dans la société, c'est qu'il va fournir, c'est-à-dire vendre des produits. Donc, ici, nous avons donc réalisé une vente. Voyons maintenant comment enregistrer ce document. Donc, comme nous avons déterminé que nous avions une vente de marchandises, la première chose que nous allons devoir rechercher, c'est quel est le montant réel de la vente. Que vaut réellement la marchandise ? Donc, si on analyse cette facture, on voit que nous avons vendu des vêtements, qu'il y a un hors-taxe, qu'il pourrait y avoir des remises du transport, qu'il y a donc un net hors-taxe qu'on appelle aussi net commercial, qu'il pourrait y avoir un escompte et qu'il y a une TVA. La TVA, ici, est à 19,6% et un net à payer. Donc là, la marchandise vaut réellement toujours le net commercial, c'est-à-dire le montant après remise. Ici, comme il n'y a pas de remise ni de transport, on va avoir donc une valeur de la marchandise de 222,95€. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que cette marchandise va entrer ou sortir de l'entreprise ? Quand vous vendez quelque chose, vous ne l'avez plus dans l'entreprise, elle part chez le client. Donc, on va considérer que la marchandise sort de l'entreprise, ce qui veut dire que dans le compte de vente de marchandise, cela figurera au crédit. Par principe, tous les comptes de la classe 7 fonctionnent normalement au crédit. Maintenant, occupons-nous d'un autre élément de cette facture, c'est-à-dire la TVA. Sur cette facture, il n'y a qu'un seul taux de TVA, donc je vais le mettre en évidence. Là aussi, la règle est simple. La TVA va se placer du même côté que celui du compte sur lequel elle a été calculée. Comme la TVA a été calculée sur la vente et que la vente est au crédit, c'est tout simple, la TVA se mettra au crédit. Petite astuce là aussi, le compte s'appelle TVA collecté comme crédit. Voyons le dernier élément. Bien entendu, à un moment donné, le client va nous devoir de l'argent, donc le net à payer. Deux questions à se poser. À qui j'ai vendu ? Je viens d'y répondre, à tout compte fait, c'est j'ai vendu à un client. Donc je vais créer le compte client. Maintenant, même chose, cette somme va-t-elle entrer ou sortir de mon entreprise ? Le client, à un moment donné, va nous payer. Et donc la somme d'argent va rentrer dans mon entreprise. Ce qui veut dire qu'on est sur un flux entrant et que les 266 vont être au débit. Je synthétise tout ça. Regardez un petit peu l'ensemble. On a donc la vente au crédit, la TVA collecté au crédit et le client au débit. L'important, c'est d'avoir débit égale crédit. Si j'additionne 222 et 43, 70, je tombe bien sur les 266, 65 du débit. C'est ce que je revois dans mon journal de logiciel, dans mon écriture sur le logiciel. J'ai bien total débit égale crédit. Et vous voyez, alors, par convention, on commence toujours une écriture par un débit. Vous verrez que certains cabinets comptables fonctionnent différemment, mais c'est une convention qui date un petit peu. Voilà, j'en ai terminé avec cette deuxième leçon et je vous donne rendez-vous à une prochaine. Au revoir.